bonjour je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je m'attaque à un drôle de problème je cherche une solution pour alléger diminuer mon sac photo à l'heure actuelle je suis en nikon z8 avec une flopée d'objectifs tous très bon très lourd très encombrant et très cher et comment faire pour diminuer à la fois le poids le prix sans toucher à la qualité alors j'ai choisi d'acheter à sony un sony alpha 6700 le dernier né des apsc avec quelques objectifs et bien on va voir ensemble si le pari est réussi allez c'est parti pour le test alors oui j'ai acheté ce matériel parce que lorsqu'on prête éventuellement un boîtier ou un objectif c'est une durée qui est relativement courte qui va de quelques jours à une semaine et je n'ai pas assez de temps pour faire vraiment le tour de la question de façon approfondie pour pouvoir illustrer vous faire un vrai retour d'expérience j'aime bien pouvoir à la fois aller un petit peu en balade faire des prises de vue familiales éventuellement faire un une ou deux prestations pro pour vraiment que nous savoir si ça correspond à ce que je souhaite au niveau du matériel non j'ai pas le temps en une semaine de faire tout ça là j'ai décidé d'investir j'ai acheté le boîtier alpha 6700 le zoom 70 350 qui ouvre de 4 5 à 6 3 et le zoom sigma 1850 qui lui a une belle ouverture f28 donc on va voir ensemble durant ces quelques semaines comment j'ai pu utiliser ce matériel si j'en ai été content ou non c'est très contrasté je vous le dis tout de suite il y a des choses qui sont excellentes mais vraiment très bonnes et d'autres choses qui m'énervent au plus haut point à tel point que je ne sais pas si je vais garder ce matériel allez on regarde tout ça ensemble alors pourquoi j'ai acheté ce 6700 la première raison c'est que j'avais envie d'avoir un boîtier plus petit plus léger et des objectifs qui vont avec là aussi plus petit et plus léger est également moins cher que ce que l'on peut trouver en 24 36 en full frame en format en plein format de ce point de là pas de souci le 6700 remplit parfaitement sa fonction 503 grammes très léger vraiment très facile à manipuler les objectifs sont également relativement réduit que ce soit dans les zooms grand angle ou sur des téléobjectifs un petit peu plus longue focale on a des choses qui sont vraiment réduites en poids en encombrement beaucoup plus qu'avec du full frame et avec des prix là aussi c'est intéressant assez notablement moins cher que du plein format j'ai trouvé qu'il manquait un certain nombre de choses on y reviendra plus tard des touches dédiées en particulier c'est vrai qu'on peut absolument tout paramétrer comment le souhaite à travers le menu il ya même un menu rapide là qui on retrouve ici dans fn et qui permet là aussi c'est paramétrable de choisir un certain nombre de raccourcis vers les menus que l'on souhaite et que l'on utilise le plus fréquemment quand on rentre plus spécifiquement dans les menus et bien on peut naviguer avec le trèfle de façon très très facile ok pas de soucis maintenant quand on a l'habitude d'un boîtier un peu plus grand avec des touches de fonction dédiées des touches iso des touches crop dans l'image tout un tas de touches qui permettent de gagner beaucoup de temps lorsqu'on a l'habitude de son boîtier c'est un peu moins intuitif c'est un petit peu moins rapide et dans le feu de l'action ça peut poser un certain nombre de problèmes il m'est arrivé par exemple d'appuyer par inadvertance sur un certain nombre de touches et de me retrouver avec des paramétrages boîtier qui n'était pas ce que j'avais choisi une habitude à prendre une ergonomie différente et forcément la forme et la dimension de ce boîtier ne permettent pas d'avoir autant de touches qui sont dédiées à des fonctions que sur des boîtiers plus gros je dirais que ça dans un premier temps c'est une beaucoup une question d'habitude et même si c'est un petit peu moins pratique on peut s'y faire les deux autres choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux c'est le cas de le dire lorsque j'ai utilisé ce 6700 ce sont le viseur et l'écran arrière les deux présentent des lacunes importantes il faut vraiment le savoir en avoir conscience surtout pour les gens qui viennent de boîtiers un petit peu plus ambitieux mais c'est pas réservé à la série 6000 apsc les derniers boîtiers full frame qui viennent de sortir chez sony le alpha 7 cr et le alpha 7 c2 ont le même viseur avec une définition faible avec des couleurs trop saturé avec des contrastes trop marqué des effets de pixelisation si vous choisissez là aussi c'est à savoir la documentation sony joue un petit peu sur les mots on peut avoir la définition élevée de ce viseur choisir ça dans les menus alors attention définition élevée ça reste quand même très 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 limité mais si vous choisissez la définition élevée vous avez un black out lorsque vous faites des rafales voire même un enchaînement de photos rapides même sans rafale vous avez vraiment un assombrissement important du viseur qui est vraiment extrêmement perturbant en particulier en photo sportive ou animalière si vous choisissez la définition standard du viseur qui est encore plus pauvre le phénomène s'atténue un peu mais ne disparaît pas complètement c'est doublement embêtant parce que si l'écran arrière était parfaitement défini grand lumineux je dirais qu'on pourrait s'en contenter en disant ça sert à viser et puis le contrôle se fait par l'écran arrière que nenni l'écran arrière n'est pas très défini n'est pas très grand trois pouces alors forcément une fois de plus le boîtier petit mais surtout est absolument pas lumineux c'est presque inutilisable dès qu'on est à l'extérieur alors là c'est aussi problématique parce que non seulement on peut pas contrôler ses photos mais en vidéo ça m'a posé de nombreux problèmes alors il ya toujours la solution bien sûr de mettre un écran externe que ça soit un ninja 5 que ça soit même un iphone puisque maintenant on a des solutions par usb c'est pour brancher un iphone en contrôle en écran extérieur supplémentaire et là vous verrez que la différence de luminosité vraiment impressionnante mais bon l'idée c'est quand même d'avoir un petit boîtier que l'on peut travailler partout qu'on peut dégainer rapidement et qui soit je dirais le plus discret possible on sort un petit peu de ce contexte là donc vrai vrai souci d'autant que moi j'utilise énormément les viseurs de mes autres boîtiers pour vérifier contrôler ce que j'ai pris que ce soit en photo ou en vidéo et lorsqu'on est dehors avec beaucoup de luminosité ou quand on veut faire un très fort grossissement les viseurs de les des boîtiers que j'utilise jusqu'à présent qui sont des définitions qui vont de 3 à 9 millions de pixels me permettent cet usage me permettent de regarder ce que je viens de prendre et de vérifier point par point si ça correspond exactement à ce que je voulais ou s'il faut que je recommence éventuellement le tournage ou la prise de vue là sincèrement c'est difficile le viseur ses limites l'écran arrière c'est souvent impossible en tout cas à l'extérieur vous apercevez tout de suite que là il ya un vrai problème d'utilisation et que ça va être compliqué dans un certain nombre de cas d'utiliser ce 6700 alors j'ai aussi choisi ce boîtier parce que contrairement en particulier à nikon sur certains boîtiers à part le z8 et le z9 tous les autres boîtiers nikon pour l'instant ont un autofocus qui est à la traîne petite remarque j'ai pas encore essayé le zf il paraît que c'est pas mal et que ça ressemble à z8 donc je le mettrai entre parenthèses pour l'instant donc là j'ai acheté ce 6700 parce que il a la dernière génération la dernière itération d'autofocus avec force d'intelligence artificielle aussi je vous mets toute la documentation sony à l'écran qui vante un peu tout ça et c'est vrai que ça fonctionne ça fonctionne même bien dans une grande partie des cas alors on commence par l'analyse en vidéo vous savez qu'en vidéo au ralenti en particulier on voit les moindres défauts les moindres pompages et là je dois avouer que c'est absolument parfait on a vu du ralenti deux fois voilà du ralenti quatre fois à 120 images par seconde et même à 120 images par seconde voyez même quand la cible disparaît derrière le nuage de neige et bien c'est toujours impeccable même chose en photo dans cette séance consacré à des riders dans des conditions que j'affectionne particulièrement en montagne et bien là j'ai pu compter totalement sur le boîtier j'ai jamais pu le prendre en défaut il y a vraiment un suivi de la personne qui est juste parfait à chaque fois je peux me concentrer totalement sur le cadrage il n'y a aucun problème et même lorsque le sujet disparaît dans la neige ou devient vraiment caché par la poudreuse je peux là aussi compter totalement sur cet autofocus qui me permet de d'être toujours là où je veux dans l'action exactement sur la cible que j'ai choisi c'est c'est vraiment impeccable impressionnant je crois que c'est un des meilleurs autofocus que j'ai pu utiliser jusqu'à présent et alors quel plaisir d'utiliser un boîtier aussi compact petit léger avec le 70 350 c'était un tel changement par rapport à un gros boîtier plein format et un zoom plus conséquent vous avez une maniabilité un agrément d'utilisation qui est absolument génial dans cette deuxième session on a pu faire là aussi de vraiment très belles images et on s'aperçoit que là aussi il ya vraiment un suivi qui est parfait jamais la moindre hésitation l'autofocus est vraiment toujours exactement à la bonne place sauf là alors là on pourrait croire que ce n'est pas net et c'est pas du tout ça j'avais utilisé pour ce deuxième run l'obturateur électronique et ben voilà quand on a des déplacements un petit peu trop rapide voilà ce qui se passe ça déforme complètement l'image on a même des zones de flou c'est une des limitations de cet alpha 6700 cet obturateur électronique présent qu'un rolling shutter qui déforme un certain nombre d'images lorsqu'on a un déplacement latéral trop important et puis également bien sûr c'est cette limitation par rapport au 1,4 millième simplement en obturateur mécanique qui est lorsqu'on a des conditions de lumière comme on avait ce jour là et bien c'est un peu juste y compris avec des ouvertures raisonnable je parle pas d'ouverture de 8 voire même encore plus ouvert là on est bien sûr des ouvertures à 5 6 6 3 et bien même là peu à certains cas vraiment poser problème alors vous allez me dire c'est absolument parfait cet effet il n'a aucune faille et bien non comme d'habitude avec ce 6700 et souvent aussi un petit peu avec sony il ya toujours un mais et le mais il est non pas dans une utilisation beaucoup plus tranquille familiale que je vais vous montrer tout de suite mais bien dans l'utilisation d'une focale tiers d'un opticien tiers en l'occurrence j'ai pris à 100 400 de chez sigma qui est un très bon objectif qui a une qualité optique remarquable mais après avoir essayé de nombreux paramétrages et vraiment cherché à comprendre ce qui se passait je suis arrivé à la conclusion qu'en fait il ya une limitation interne de sony par rapport aux opticiens tiers alors ça se traduit comment et bien ça se traduit tout simplement par certaines images qui sont parfaitement nettes et puis petit à petit voilà là typiquement ça commence à se décaler légèrement et puis on va aller un petit peu plus loin et puis bon là ça reprend et puis là paf et ben non ça suit pas je pense que c'est une volonté de la part de sony de limiter un petit peu ces possibilités de mise au point parce que j'ai pris aussi d'autres objectifs y compris des objectifs très performants comme le 70 208 le tout dernier de chez sigma même si c'est un petit peu moins marqué qu'avec le 100 400 on retrouve un peu les mêmes problèmes donc là je suis avec le 6700 et avec le 70 200 28 sigma à la pleine ouverture à f2 8 1 1600e à 200 mm vous allez voir que si l'image de départ est parfaite au fur et à mesure qu'on se rapproche le suivi parfois là c'est juste limite la souci c'est assez limite pour moi l'image d'après elle est parfaite elle est très très bonne celle ci aussi et craque l'image d'après eh bien c'est plus bon il n'y a pas cette continuité alors que l'image encore suivante elle est juste impeccable et ça c'est quand même uniquement sur les optiques tiers de marque tiers et pas les optiques sony y compris des optiques un petit peu moins je dirais haut de gamme qu'un 70 200 28 par exemple puisque le 70 350 ne m'a jamais posé ce type de problème alors j'ai essayé aussi des objectifs beaucoup plus gros plus lourd avec des lentilles et des moteurs un peu plus imposant et difficile à remuer qu'un 70 350 là j'ai essayé le 200 600 et j'ai été agréablement surpris de voir que l'alpha 6700 était tout à fait capable d'emmener des gros objectifs avec une mise au point parfaite et alors avec un 200 600 vous avez l'équivalent d'un 900 mm et regardez c'est vraiment parfait c'est pris très loin à 900 mm je le répète c'est quand même assez exceptionnel et j'ai jamais eu de décalage de mise au point ou de problème de suivi donc c'est quand même vraiment très intéressant du moins avec les optiques sony j'ai été faire un reportage sur une compétition de cyclocross j'ai voulu y aller avec simplement le 6007 en me disant écoute tu vas t'obliger à travailler avec ce boîtier là avec les focels que tu as et on va voir un petit peu ce que ça donne alors j'ai commencé avec le 1850 puisque là je peux bénéficier de l'ouverture f28 ce qui est quand même un plus appréciable parce que bien qu'on soit à l'extérieur un temps couvert en ce début d'hiver est automatiquement on n'a pas énormément de lumière et là je suis à 1 1250e en vitesse d'obturation à 640 iso je pense que là on est sur une vitesse qui est la vitesse presque minimale entre 1 800e 1 1000e pour du cyclocross même si ça va pas très vite il ya quand même des déplacements latéraux et il faut quand même avoir un minimum de vitesse et là déjà à 640 iso si j'agrandis un petit peu l'image voyez que la définition est pas exceptionnelle on a déjà un petit peu de perte d'informations sur les détails fins en particulier dans les zones un petit peu plus sombres donc voilà on est sur déjà un compromis à trouver entre la montée en sensibilité et la vitesse dont on a besoin dans des actions un petit peu sportive ça c'est avec un objectif qui ouvre à f28 on va voir qu'avec l'objectif suivant le 70 350 qui ouvre à 6.3 à fond de range c'est pas tout à fait la même chose donc là je suis à 350 mm et je suis monté à 2500 iso pour conserver un tout petit peu de vitesse je suis à 1 640e au shutter donc c'est déjà limite et bien à 2500 iso là on a quand même une perte d'informations alors tout dépend comment on utilise l'image si on l'agrandit un peu si on veut avoir un gros plan si on a besoin simplement d'un quart de page en impression en presse c'est pas tout à fait les mêmes utilisations mais pour moi c'est la limite je pense que 2500 iso avec le 6007 dans une utilisation on va dire courante c'est une sensibilité que j'aurais un petit peu de mal à dépasser donc ça vous limite forcément et là je suis au 1 640e alors je le répète avec du cyclocross ça peut presque suffire avec des activités qui sont encore un petit peu plus rapide si on n'a pas plus de lumière ça va devenir problématique la seule solution ensuite c'est de prendre un objectif beaucoup plus ouvert typiquement un 70 200 f de 8 par exemple ou qui va vous apporter quand même beaucoup plus de marge vous allez pouvoir vraiment avoir des vitesses d'obturation beaucoup plus rapide mais là on sort un petit peu du contexte que j'ai choisi avec ce 6700 trouver des objectifs à la fois léger surtout pas trop cher le 70 350 c'est entre 8 et 900 euros un 70 200 f de 8 on est entre 2005 et 3000 euros c'est plus tout à fait la même histoire alors vous savez j'aime bien m'appuyer sur des exemples pour vous donner un petit peu mon avis par rapport au boîtier aux objectifs que je teste donc là on est sur un autre exemple dans un cadre plus familial et je suis à 800 iso alors là 800 iso c'est juste très très bon on est à f2 8 avec toujours le 1850 alors j'ai ajouté une lumière pour que ça soit un petit peu plus sympathique à apprendre et vous allez voir que même en agrandissant à 800 iso c'est vraiment impeccable il n'y a aucun problème on va monter un petit peu les sensibilités toujours dans ce même cadre pour un peu ce que ça donne nous voici à 1600 iso là ça reste vraiment bon exploitable sans arrière pensée sans même post traitement donc voyez que ça dépend aussi un petit peu des conditions de lumière mais jusqu'à 1600 iso il n'y a pas de souci vous pouvez y aller franco 3200 iso c'est meilleur que ce que j'ai pu obtenir dans le reportage sur le cyclocross voyez que même si j'agrandi certes on voit que le grain un petit peu le bruit numérique apparaît à la fois dans les aplats en arrière-plan un petit peu sombre et même dans la perte de définition au niveau du visage ça devient sensible mais c'est encore très raisonnable à 3200 iso voyez qu'il ya quand même une différence en fonction de la lumière donc faut pas avoir des jugements trop acerbes trop tranchés parce que ça dépend bien sûr de la lumière des conditions que vous avez lors de votre prise de vue il faut pas oublier non plus que là je suis avec le 1850 qui est un très bon objectif et il ya aussi une petite différence par rapport aux 70 350 même si ce dernier ne démérite pas on va continuer monter un petit peu en sensibilité voir ce que ça donne nous sommes désormais à 6400 iso là on voit quand même le bruit monté assez notablement et la définition commençait un petit peu à à diminuer on perd un petit peu de détails dans les contours du visage et mais ça reste là encore un petit peu meilleur que ce que j'ai pu faire à l'extérieur avec le 70 350 donc je pense que avec un objectif encore plus qualitatif et dans certaines circonstances on peut monter jusqu'à 6400 iso au delà c'est plus du sauvetage alors voici le 2800 iso voyez que là on a quand une montée du bruit qui est quand même assez importante qui nécessitera un poste traitement alors bien sûr maintenant y compris dans lightroom on a des débruiteurs qui sont vraiment efficace donc la moyennant un poste traitement qui prend un petit peu de temps vous pouvez encore utiliser cette sensibilité moi en direct je l'utilise pas après à chacun de faire son choix mais vous avez au moins l'illustration l'exemple qui vous permet de choisir votre façon de prendre des images alors comme j'aime bien avoir des points de comparaison j'ai pris dans ces mêmes circonstances le z8 avec le 85 f1 8 alors là je l'ai mis à 2 8 pour avoir la même ouverture à 1600 iso alors la mise au point est sur les cheveux pas sur les yeux donc juste pour vous donner un petit peu un aperçu donc là vous voyez qu'à 1600 iso avec un z8 qui n'est pas non plus un monstre de montée en sensibilité mais c'est l'avantage du plein format on a quand même une vraie différence par rapport à la psc par rapport à l'alpha 6007 si je monte un petit peu plus en sensibilité voilà ce que ça donne voilà à 3200 iso donc là voyez qu'on a quand même une montée du bruit qui est très très raisonnable et encore je vous l'agrandis davantage puisque bien sûr 45 millions de pixels contre 26 on a un facteur d'agrandissement qui est plus important oui ça fait quand même une vraiment une belle différence à 3200 iso par rapport aux 6007 et puis on va monter en sensibilité plus ça sera sensible voici à 6400 iso et que là il ya quand même encore une très très belle définition on a certes une petite montée de bruit on le voit dans les aplats du fond mais la définition de la précision de l'image reste complète contrairement aux 6007 qui lui par son traitement logiciel interne certes réduit un petit peu cette montée du bruit mais réduit aussi tous les détails ce qui n'est pas le cas avec le z8 alors comment terminer cette analyse de ce 6007 sans vous montrer quelques images que j'ai réalisé entre 100 et 800 iso et là croyez moi c'est juste superbe il ya une dynamique de lumière vous avez la capacité à post traiter vos images une définition une précision bref il ya tout et ce boîtier n'a absolument rien à envier à d'autres boîtiers plus cher ou des plats format alors pour illustrer un petit peu mes propos vous savez que je tiens beaucoup à vous montrer des exemples par rapport à tout ce que je peux vous dire donc là j'ai fait des prises de vue avec le 6007 le 70 350 un ensemble léger et pas trop trop cher vous allez voir qu'en termes de définition qu'en termes de dynamique de lumière de piqué de capacité à post traiter les images c'est déjà quelque chose de très très bon vous pouvez vraiment faire des tirages en très grand format et puis plutôt que vous montrer avec le z8 que j'utilise habituellement je vous montre une comparaison avec le r3 et le 100 500 vous allez voir que là aussi on fait très belles choses mais assez semblable assez comparable en termes de qualité tant qu'on reste sur des iso assez bas alors certes les conditions de lumière n'était pas tout à fait les mêmes mais voyez que le résultat final en fin de compte est assez semblable avec donc le 100 500 le r3 on a je dirais globalement une image de qualité assez semblable au 6007 avec le 70 350 là encore avec une version couleur voyez que c'est vraiment semblable à l'écran sur moi j'ai un grand écran à 32 pouces on peut vraiment avoir les différences qui sortent assez facilement aux yeux et bien ces deux boîtiers ces deux ensembles procurent des images tout à fait satisfaisantes voire même de très bonne qualité je vous montre juste un exemple avec le z8 vous allez voir que là aussi on arrive à des choses relativement identiques voilà avec le z8 le 200 500 est encore une fois une image qui est très belle mais qui ne va pas se différencier énormément entre même un r3 et avec l'alpha 6007 et le 70 350 il faut savoir que maintenant un capteur APS-C utilisé à bon escient avec l'ensemble des paramètres bien réglés un objectif léger pas trop cher mais de qualité comme ce 70 350 vous permet d'avoir à peu près le même résultat dans des conditions je dirais une fois de plus relativement bonnes à basse sensibilité avec un ISO compris entre 100 et 800 et bien vous aurez des images qui seront excessivement semblables que vous allez pouvoir travailler de la même façon en post traitement pour avoir un résultat à peu près identique et alors que dire de la vidéo parce que c'est encore le point le plus fort de ce 6700 vous avez énormément de possibilités là aussi une très grande dynamique de lumière beaucoup de codecs différents possibles du 60 images par seconde vous avez du log avec lequel vous allez pouvoir composer un certain nombre de luttes qui seront vraiment certainement très intéressantes et bien sûr aussi ce 120 images par seconde c'est le seul boîtier dans ces prix là à offrir cette qualité là avec un autofocus qui suit parfaitement c'est top donc en termes de stabilisation c'est pas fou fou là je marche dans un chemin un petit peu escarpé mais enfin c'est quand même pas non plus une falaise en escalade avec donc le 18 mm qui va dans 27 sigma et la stabilisation normale on va passer sur l'actif pour voir la différence donc même chose avec la stabilisation active moi j'y vois pas une grosse différence franchement cette stabilisation active elle croque en plus dans le capteur donc comme je l'ai déjà dit le fait de cropper ça fait une distance focale plus longue et donc on est sujet à plus de tremblements donc du coup même si la stab active arrive à stabiliser un petit peu plus que la stab normale pour moi l'effet est pratiquement nul par contre ce qui est assez intéressant c'est la stabilisation post-traitement que l'on peut rajouter dans final cut ou dans d'autres logiciels de montage et là ça marche bien vous voyez que le résultat avec une stab normale plus la stabilisation en post-traitement c'est quand même très efficace de plus on peut utiliser aussi le logiciel catalyst un logiciel propriétaire sony qui permet de stabiliser l'image encore plus puisque le 6700 fait partie de la liste des boîtiers compatibles en photo la stabilisation marche plutôt pas mal je suis descendu à un sixième de seconde sans trop de problème à 70 mm avec le 70 350 pour avoir ce petit effet de flou de la cascade d'eau et si on a grandi voyez que les lignes sont tout à fait droites donc un sixième de seconde c'est vraiment encore possible alors moi je tremble vraiment très peu pour être un petit peu plus sûr vous pouvez passer au 1 10e de seconde oui que là c'est vraiment parfait et là avec la stabilisation du boîtier vous avez quelque chose qui fonctionne bien alors un des atouts majeurs de ce boîtier alpha 6007 sony c'est bien sûr la gamme d'objectifs APS-C que sony a développé c'est certainement une des plus complète du marché avec beaucoup beaucoup d'objectifs des objectifs extrêmement intéressants qui sont très légers très compact avec une gamme large qui va du très grand angle jusqu'au téléobjectif en passant par des ouvertures 1.4 1.8 il y en a vraiment pour tous les goûts c'est quand même un atout sans parler bien sûr des opticiens tiers même si on l'a vu précédemment il ya quelques limitations en particulier au niveau d'autofocus pour les longues focales mais sachez que pour les courtes focales et les focales fixe c'est quand même quelque chose qui vous permet d'avoir une gamme encore plus étendue d'autant bien sûr que l'on peut utiliser absolument tous les objectifs sony y compris ceux qui sont prévus pour le plein format avec simplement un rapport de crop qui transforme un 600 en 900 mm comme on voit sur les images alors au moment de conclure les amis j'ai rarement été aussi embêté indécis face à l'essai d'un boîtier alors pourquoi je suis embêté parce qu'il ya des choses que j'adore dans ce boîtier et j'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer maintenant que je l'ai et puis d'autres qui vraiment m'horripile totalement alors commençons par les choses que j'adore je vous en ai déjà parlé dans le film bien sûr c'est ce poids cette compacité ça ça vraiment prend pas beaucoup de place dans un sac je peux même le mettre dans ma veste en montagne dans une poche intérieure avec le petit 1850 ça passe et puis que dire de ce 70 350 tellement léger tellement plus petit qu'un 70 200 de huit même si c'est pas tout à fait le même usage c'est quand même vraiment génial d'avoir l'équivalent d'un 100 500 dans un format aussi compact aussi léger c'est vraiment très très appréciable surtout pour moi en reportage sportif en montagne c'est un vraiment très 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 intéressant deuxième point très intéressant c'est quand même le point le peut-être le plus important c'est cette qualité de fichiers et cette qualité d'image que ce soit en photo et peut-être encore plus en vidéo mais même en photo c'est vraiment très très bon dans la mesure où on reste sur des sensibilités plutôt basses on va dire entre 100 et 800 iso c'est très comparable ce que je peux avoir avec des boîtiers plus cher plus lourd beaucoup plus ambitieux et c'est quand même vraiment remarquable troisième point et pas des moindres c'est l'autofocus c'est vraiment un des meilleurs si ce n'est le meilleur du marché moi j'ai été vraiment stupéfait par la qualité de cet autofocus et c'est comparable ce qu'on peut avoir sur la 7r5 ce sont les mêmes algorithmes et sincèrement pour avoir eu l'alpha one en test également moi je ne vois pas beaucoup de différences ou alors on est vraiment sur des choses très très spécifiques en tout cas ça fonctionne ça fonctionne très bien en photo en vidéo on compte dessus et il n'y a pas beaucoup à paramétrer non plus c'est pas très compliqué ça aussi c'est quand même très bien donc vraiment un gros gros point fort autre point important et c'était pourtant un point faible auparavant de sony c'est la justesse des couleurs là aussi beaucoup de progrès ont été faits on a vraiment à chaque fois une couleur qui est juste qui est fidèle les tons chers sont bien reproduits waouh c'est quand même beaucoup beaucoup de choses très intéressantes et très importantes pour l'image et avouez quand même qu'un boîtier photo c'est quand même fait pour réaliser des images autre point à l'avantage de sony et de ce 6700 c'est cette gamme optique développée spécifiquement pour les capteurs APS-C alors bien sûr chez les autres marques on va vous dire que vous pouvez utiliser les optiques prévues pour le plein format c'est vrai et c'est aussi vrai pour sony mais ces optiques sont souvent beaucoup plus lourdes et surtout beaucoup beaucoup plus cher la sony a eu l'intelligence de fabriquer un certain nombre d'objectifs spécifiques qui sont à la fois de qualité compacte léger pas trop cher c'est un vrai plus un gros plus et ça pourrait éventuellement m'amener à garder ce boîtier juste pour ça d'autant qu'il ya aussi l'ouverture aux marques tierces et là aussi on a beaucoup beaucoup de choix même s'il ya quelques limitations on l'a vu sur l'autofocus je pense que c'est une limitation volontaire de la part de sony alors après il ya bien sûr des choses qui fâchent un peu plus je vous ai parlé du viseur que je trouve trop petit étriqué qui pixelise à certains moments qui n'est pas assez défini même chose pour l'écran arrière l'écran arrière je le trouve un petit peu petit bon là c'est aussi lié à la taille du boîtier on va dire que c'est normal mais surtout pas assez défini et très peu lumineux à tel point que lorsque je suis en montagne avec un peu de soleil il est totalement inutilisable parce qu'on parle de la rafale on a seulement 11 images secondes ce qui est quand même vraiment un peu juste en 2024 et puis bien sûr un buffer qui n'est pas très conséquent on va avoir 11 images secondes pendant quelques secondes deux secondes exactement quand on fait du raw plus jpeg cette rafale à 11 images secondes va durer quatre à six secondes suivant les modes d'enregistrement que l'on va choisir à savoir du raw unique et du raw compressé surtout c'est vraiment pas assez pour un boîtier qui se destine aussi à des photos sportives les 11 images secondes sont déjà un petit peu juste mais un buffer aussi ridicule c'est juste pas possible alors des longs chose pas forcément indispensable mais qui pourtant eh bien rendent bien service il n'y a pas de protection du capteur lorsqu'on change d'objectif et lorsqu'on est dans des conditions un petit peu difficiles comme comme ça m'arrive assez souvent en reportage sportif ben c'est vraiment dommage maintenant qui est pas un rideau qui protège le capteur et qui évite d'avoir soit des poussières soit des intempéries qui risque d'abîmer ce capteur alors en définitive qu'est ce que je fais ce boîtier je garde je garde pas pour l'instant je vais le garder parce que il n'y a pas l'équivalent sur le marché je n'arrive pas à trouver aussi petit aussi compact avec toutes ses qualités avec des fichiers qui sont vraiment superbes et avec cette vidéo extraordinaire avec cet autofocus fabuleux dont il n'y a pas il n'y a pas l'équivalent encore pour l'instant sur le marché donc je vais le garder malgré tous ces défauts que j'ai pu évoquer et puis j'espère qu'il y aura peut-être des mises à jour qui vont améliorer un petit peu les choses et puis sûrement le 6008 ou le 6009 sera absolument parfait sûrement voilà les amis écoutez je vous souhaite bien sûr le meilleur pour 2024 il est encore temps de vous présenter mes meilleurs voeux et puis je vous dis à très vite bien sûr pour de nouvelles aventures de nouvelles vidéos sur cette chaîne ou sur ma deuxième chaîne mpp freeride ma petite planète freeride consacrée aux skis et à la haute montagne ciao